De retour pour la seconde période du Clubhouse avec ma coéquipière Moran et nos invités Aurore Dos Santos et Cédric Touche, boxeur de haut niveau. Aurore, tu as 32 ans, tu es infirmière et tu habites Fort-Bac. Tu es licencié au Kern Gym de Grande-Rossel en Allemagne, club dont tu es la co-présidente avec ton mari. Cédric, tu as 34 ans, tu es gérant d'une société de courtage en pré-immobilier et en assurance et tu vis à Silsaem, donc Sargouminois d'origine. Tu es licencié au Team Valant Strasbourg et tu as créé le Battling Club Strasbourg, club de boxe loisir avec ton frère Jérémy. Est-ce que c'est correct tout ce que j'ai dit ? Tout à fait. Ok, alors jusque-là ça va. Tous les deux vous avez remporté de nombreux titres, on va y revenir. Avant cela, vous êtes venue nous parler du Kern Fightwerk, un gala de boxe franco-allemand prévu le 30 septembre à Sarbrück. On parle de boxe pied-point, quels sont les enjeux de ce gala Aurore ? Alors, c'est un gala qui va avoir lieu en cage avec 4 disciplines différentes, du K1, du Muay Thai, de la boxe anglaise et du MMA. Est-ce qu'il y a des titres à remporter ? Quand je parle d'enjeux, c'est aussi enjeux sportifs ? Non, cette année on a décidé de ne pas faire de titres. D'accord. Cédric, toi tu y participes et tu es très connue dans le milieu puisque tu as été 3 fois champion du monde de ta catégorie dans plusieurs organisations comme la WBC ou WACO. Avant de te donner la parole, je te propose, si tu veux bien, de revoir cette archive de 2017. Tu entends garder ta ceinture combien de temps ? Alors, très honnêtement, je ne pense plus faire très très long feu. C'est l'un de mes derniers combats, je vais finaliser ma carrière dans les prochains temps. Donc je suis content, l'objectif est atteint. J'ai eu une promotion professionnelle, donc je vais prioriser également ma carrière professionnelle. Il faut savoir que je n'en vis pas de la boxe, ça reste une passion. Et je vais avoir un enfant, donc la vie de famille et la vie professionnelle feront que par la suite, ma carrière va s'arrêter. – C'était il y a 6 ans à Mulhouse, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images ? – Ça fait chaud au cœur, le temps passe vite, ça fait plaisir aussi de les revoir. Et effectivement, j'avais prévu de mettre un terme, mais c'était plus une pause dans ma tête. J'avais toujours imaginé pouvoir faire encore un ou deux combats et puis revenir dans le ring. Donc c'est chose faite. Le 30 septembre, je serai présent à Sarbruc pour un combat de retour. Et ça fait plaisir. En plus de ça, ce ne sera pas dans le ring, ce sera dans une cage. Donc une grande première pour moi et j'ai hâte d'y être. – Et pourquoi tu as choisi de revenir aujourd'hui et sur ce gala particulièrement ? – Honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'y pense. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, j'étais dans la routine, les enfants, le boulot, la construction de la maison. Après, il y a eu le Covid, etc. Je voulais déjà reprendre avant, mais je n'ai pas pu. Et puis là, c'était l'occasion rêvée puisque Aurore m'a proposé de boxer chez elle. Je suis à nouveau dans la boxe puisqu'il y a mon neveu qui boxe, Julien Touche. Donc on est souvent dans des galas, on est retourné à la salle, etc. Donc toutes ces choses-là ont fait que j'ai pris la décision de revenir. Et puis voilà, c'est une très bonne décision parce que je suis content de le faire. – Donc si je te suis, tu ne vas pas faire que ce gala, tu vas faire d'autres compétitions de boxe. C'est quoi ton objectif à plus long terme ? – Alors là, oui, sur la fin de l'année, il y a deux combats qui sont signés et qui sont prévus. Donc le 30 septembre à Sarbrück et puis le 18 novembre à Strasbourg, chez Steve Valent. Et après, je verrai, j'ai eu pas mal de propositions pour le début de l'année puisqu'il y a pas mal d'organisations qui se font dans la région. On est en train d'étudier les différentes propositions et puis on prendra une décision le moment voulu. – Ok. Aurore, toi, tu es organisatrice de l'événement, mais pas seulement. Tu fais partie de l'équipe de France de BoxeTie et tu as pas mal de ceintures aussi à ton actif. Tu peux nous en citer quelques-unes ? – Les plus importantes, c'est bien la ceinture que j'avais faite à l'organisation qui s'appelle Enf & Fusion, qui est une des plus grosses en K1. C'était en 2019, c'était pour mon deuxième combat professionnel en Slovaquie, donc au domicile de mon adversaire. On partait honnêtement perdant parce qu'on s'est dit, on gagnera jamais. Et finalement, j'ai gagné cette ceinture mondiale. Et pour moi, c'est la plus grosse fierté. Après, j'ai eu trois ceintures mondiales et j'ai eu des médailles d'or avec l'équipe de France au championnat du monde. – Très haut niveau aussi. Du coup, pour les personnes qui connaissent un petit peu moins la boxe, Mouran, tu voulais dire quelque chose ? – Non, je suis juste subluguée. – On parle de K1, mais aussi kickboxing, Muay Thai, une telle diversité. Pour les personnes qui ne connaissent pas la boxe, tu peux juste nous dire en deux, trois mots, en gros, c'est quoi la différence entre tous ces modes de boxe ? – Alors, ça reste de la boxe pieds-poings. La différence en Muay Thai comparée au K1, on va avoir droit au coup de coude, au coup de genou illimité, aux projections au sol, aux saisies. – Donc, c'est essentiellement des règles qui changent. – Voilà, c'est ça. – Cédric, on a parlé de tes ceintures mondiales, mais ce ne sont pas les seules, je crois. Tu en as remporté d'autres aussi. – Alors, j'étais aussi membre de l'équipe de France, comme Aurore. Et puis, j'ai remporté aussi un titre mondial amateur avec l'équipe de France, dont je suis très fier, puisque à la base, je ne devais pas être sélectionné. Puis, j'ai fait les sélections, on est parti à l'INSEP, etc. Et puis, ils m'ont sélectionné. Je suis le seul Français à avoir remporté la médaille d'or. Donc, je suis très fier de ce titre. Et puis, j'en garde un très, très bon souvenir. – Combien de combats en tout ? – Une petite cinquantaine en professionnel et la même chose en amateur. – Et de défaites ? – Deux, dont une véritable, et puis une en Chine, où je ne suis pas trop d'accord avec le verdict. Mais bon, c'est comme ça. – Mais en tout, tu ne donneras pas le verdict aujourd'hui. À ce moment-là. Et toi, Aurore, le nombre de combats, de défaites ? – J'ai en tout 50 combats et pour 8 combats professionnels. – Du coup, tous les deux, est-ce qu'on peut dire que vous boxez dans la même cour ? – Non, Cédric. Moi, en commençant la boxe, j'avais mes icônes. C'était Cédric, c'était Steve Valent à Strasbourg. C'était mon mari aussi qui boxait à l'époque. Mais voilà, moi, je suis toute petite à côté de Cédric. C'est l'icône de la boxe et on a cette chance de l'avoir dans notre région. – Comment vous êtes connus tous les deux ? – Elle est modeste. – C'est vrai que tu veux lui répondre, peut-être ? – Elle est modeste. Non, je la suis aussi depuis un bon moment. Effectivement, mon cousin avait boxé contre son mari. Donc, on se connaît depuis pas mal de temps. On fréquente les mêmes salles, les mêmes galas, etc. Donc, non, non, elle n'a pas du tout à rougir. C'est une très bonne combattante. Et puis, elle a boxé dans de très belles organisations. Elle a fait de très beaux combats. Et puis, elle va encore faire de très beaux combats. – Cette année, c'est la deuxième édition du Kern Fight Vert. Qu'est-ce qu'il y a des nouveautés ? – Nouveautés, le lieu change. On a dû prendre plus grand parce que l'année dernière, c'était un peu trop petit. Il y avait énormément de monde. Et du coup, il n'y a pas tout le monde qui a pu venir. Donc, cette année, on a pris un petit peu plus grand. Et même là, ça ne suffit pas. On le fait à la Congress, à la Sarbreuc. Et les places partent vraiment très, très vite. Mais tant mieux. Tant mieux parce que je me dis, c'est génial de voir que ça donne envie aux gens. Ça intéresse. Et ça intéresse tout public. On a des femmes qui viennent prendre les billets alors qu'elles ne sont pas du tout dans ce sport. Non, c'est vraiment bien. – Alors, Aurore, toi, tu vas affronter une Italienne. Et toi, Cédric, un Lyonnais, champion de France de full contact. Vous êtes prêts tous les deux ? – Pas chaud. – Oui, moi, je me sens prêt. Il n'y a pas de souci. La préparation se passe bien. Donc, on a hâte d'y être et d'en découdre. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Aurore. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui sont derrière nous parce que je sens un réel engouement. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y allait y avoir un tel engouement suite à la reprise de mes combats, etc. Donc, je remercie vraiment les gens. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Et puis, on va vous donner un gros spectacle. – Sous-titrage FR 2021